Tesla apporte des mesures de distance aux voitures sans capteur et ultrason avec la dernière mise à jour. Passage à Tesla Vision, ce changement a eu lieu début octobre et a laissé beaucoup de gens se demander si la voiture allait pouvoir mesurer les distances des objets proches jusqu'au centimètre, ou simplement en utilisant les caméras. Nous avons obtenu une réponse, ses propriétaires de voitures sans mesure de rapport USS n'étant plus affichés sur l'écran des voitures. Il semble maintenant que Tesla a rétabli les mesures de distance avec la dernière mise à jour 2022.40.4. Selon le hacker Greens Only qui plonge régulièrement dans le code source de Tesla, la mise à jour active les mesures de distance à l'aide du pilote automatique pour les voitures non équipées d'USS. La mise à jour est encore très récente et par conséquent n'a pas été déployée sur une grande partie de la flotte. Il n'y a donc jusqu'à présent aucun rapport de propriétaire sans USS sur la façon dont les nouvelles mesures fonctionnent et leur précision. Green dit que sur la base de ce qu'il peut dire à partir du code, il semble que les estimations de distance soient créées pour imiter le capteur USS réel, y compris les emplacements avant-milieu, avant-droit, avant-milieu-droit et ainsi de suite. Comme indiqué ici dessus, il y a toujours une zone devant la voiture que les caméras existantes ne peuvent pas voir. Illustré grossièrement dans l'image ci-dessous également, posté par Green. Magnifique dessin avec paint. Avec cet angle mort, il sera intéressant de voir comment Tesla est capable de mesurer les distances avec des objets qu'il ne peut pas voir. La spéculation est que ces objets se trouvaient à un moment donné dans le champ de vision de la caméra, donc Tesla utilise cette mémoire pour connaître l'emplacement de l'objet, puis l'utilisera comme point de référence pour mesurer la distance lorsque la voiture se rapproche. Espérons que nous commençons à voir les rapports des propriétaires avec USS dès que la mise à jour sera déployée sur plus de véhicules. Bon, bah écoutez, affaire à suivre alors du coup. Heureusement qu'ils vont rétablir ça, ça aurait été un gros retour en arrière sinon. Je vous laisse commenter.